Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaët de la Conférence Renouvelée, merci également de continuer à liker et également de continuer à vous abonner. Gaët Thaï, les Lyons du Sénégal ont repris leur séance d'entraînement. Donc ce qu'on a remarqué dans cette séance d'entraînement, c'est qu'aujourd'hui déjà, premier point positif, comme vous le savez, il y a 0 cas positif, Waloum Covid-19, les Lyons mobilisés pour Wadel Matriminghan, 8e de finale contre le Cap-Vert, Sénégal. Donc 27 joueurs se sont entraînés au total, à part bien entendu Ismail Assar, qui est à côté de Barcelone, qui est à l'éducation de la semaine prochaine. Mais à part lui, tout le monde s'est entraîné. Abdoulaye Sekh, Miblesso, a rejoint le groupe B, qui a rejoint le groupe B, Bounassar, quelques douleurs, a rejoint le groupe B, MashaAllah. Il est terminé par Matassar, il s'est bien entraîné aujourd'hui. Donc les Lyons qui se sont aussi remobilisés, il y a un tournoi qui a commencé, donc tout le monde était là. Le sourire aux lèvres, bien entendu, dans une ambiance conviviale. A lui, c'est d'abord séance de prière, séance de wartade, il y a une discussion, chaque fois qu'il y a un joueur qui a commencé, il y a une course et tout. Après, A lui, c'est à diviser son équipe, a partagé son équipe en plusieurs groupes. Il y a un échauffement et tout, mais après aussi, il y a un joueur qui a commencé le match contre le Cap-Vert, à l'exception près. Donc, il y a un joueur qui a commencé à faire, il y a un joueur qui a commencé le match contre le Cap-Vert. Il y a un joueur qui a commencé le match contre le Cap-Vert. A lui, c'est également une conférence de presse, je pense qu'il y a un joueur qui a commencé à faire. Donc, un message fort là, un message fort là, par rapport à ce qu'on a amené au 1e ou 8e de finale, le Sénégal devra montrer un autre visage, le Sénégal est au top de l'équipe qu'on a amené. Chaque fois après un tour, on a un résultat, mais le 2e tour, on a un résultat, mais le 2e tour, on a un cas de monde, parce que le Camerou, qui est au Côte d'Ivoire, on a fait tout ça, on a éliminé le 2e tour, le 1er tour, il est passé à côté, on a un résultat devant le Nigeria, et on espère que ce sera également la même chose pour l'Ikidi Sadio Mane. Bonne nouvelle, Pape Matarsar, comme vous le voyez sur ces images, il s'est entraîné. Aujourd'hui, les Lyons du Sénégal ont travaillé les tirs à mi-distance, devant les buts, on a un tir à mi-distance et tout. Je pense qu'il y a un atout humain, Pape Matarsar, qui a une très bonne frappe, parce qu'en matière de coups francs, ils sont très bons dans les coups francs, donc surtout longue distance, il a une très bonne frappe, et il s'est bien entendu viser. Je pense qu'ils prennent de la confiance, ils prennent de la confiance, ils se sont donnés aujourd'hui sur ces tirs à longue et à mi-distance. Je pense qu'aujourd'hui, les Lyons du Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, ils prennent de la performance, parce qu'il y a des compétitions qui ont commencé, des niveaux. Donc aujourd'hui, nous avons une mentalité de gagneur, une mentalité de soldat, de guerrier. Je pense qu'aujourd'hui, les Lyons du Sénégal, il y a un changement, les mentalités ont évolué, ils sont déterminés, ils ont également envie de faire changer et de faire évoluer les choses. Le Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, il a également fait évoluer son statut de leader, champion d'Afrique pour la première fois de l'histoire du Sénégal. Nous avons aussi le champion d'Afrique, les gardiens également, ils ont travaillé également. Il a également tiré au buis, également, balle à l'arête, mais aussi tir longue distance, mi-distance, travail au sol. Nous avons une batterie de gardiens, bien entendu, vous le savez, Tony Mario Silva, l'ancien gardien de la génération de 2002. Donc, Tony Mario Silva également, nous avons Sey Nidien, nous avons Alfred Gomis, nous avons Edouard Mendy, tous les gardiens qui se sont entraînés. Par rapport à ce que nous avons à Alim Badra Fatih aussi, par rapport à ce que nous avons à Wallum, aux 8e de finale, on espère que le Sénégal, nous avons une image, et nous avons une confiance. Je pense qu'on a une ambiance qui est là et qui est là. C'est de bonnes choses. Ce qui montre que les gens qui sont là, sont les petits. Et on espère que, Inchallah, au soir du 25 janvier 2022, au Sénégal, nous devons gagner. Ce qui est un cas vert, joué le quart de finale. Inchallah, comme tu m'as dit, dans le Mali ou le Boc, dans le Guinée-Équatoriale, nous devons aussi. Nous devons, Inchallah, la finale du Sénégal. Je pense que cette année doit être une année de changement, une année de transition pour l'équipe nationale du Sénégal. Et on l'espère. Joyeux anniversaire également à notre milieu de terrain. Le gaucher magique du Sénégal, également de l'Olympique de Marseille, Pape Alassane Gueye, qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Mouamigran, il est pressenti pour jouer. On se le souhaite pour un joyeux anniversaire, un anniversaire biologique du Sénégal. Gueye, quant à vous, vous avez des likes, vous avez des abonnés. Toujours un plaisir de vous servir. Dja Nguyen Dja.